... Moi j'ai eu vraiment cette chance de rencontrer des gens de talent qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont donné la parole, qui m'ont laissé la liberté de mener à bien des projets qui me touchaient. Et puis ensuite, à l'âge de 40 ans, j'ai pu faire une rencontre très importante chez Grasset avec l'éditrice Juliette Jost, qui elle m'a ouvert la porte de la littérature. Moi je pense que mes livres se destinent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, en réalité. Bien sûr, ce sont des livres qui sont consacrés à des problématiques qui touchent les femmes, mais j'ai beaucoup de retours de lecteurs hommes aussi. Tous les hommes ont une mère, une soeur, une fille, une femme, donc je pense que tous les hommes peuvent être aussi concernés par mes livres. Moi j'ai l'habitude de dire que j'écris pour les femmes et pour les hommes qui les aiment. Moi ce qui m'a séduit à Meudon, c'est vraiment la nature, la proximité de la forêt, le cadre de vie, la qualité de vie. J'ai découvert Meudon il y a quelques années par le biais d'amis qui se sont installés ici. Et puis je me suis rendu compte que quand je venais passer des dimanches chez eux, je n'avais plus envie de retrouver le centre de Paris où j'habitais. Et moi j'ai grandi en banlieue bordelaise, donc dans un endroit très proche de la forêt. J'étais tout le temps dehors et je crois que j'ai aimé passionnément Paris, mais au bout de 25 ans dans Paris, j'ai eu besoin de renouer avec la nature, d'avoir des plantes, des arbres, de la verdure, de respirer. Je trouve qu'ici c'est merveilleux parce qu'on a l'impression d'être à la campagne alors qu'on est complètement à la ville. Je crois que ce cadre-là me plaît beaucoup, il me fait beaucoup de bien.